Avec ses 358 000 km², le delta du Flov Yangtze est l'une des agglomérations les plus peuplées et les plus urbanisées de Chine, contribuant à hauteur d'un quart du produit intérieur brut du pays. Et il a bien sûr attiré un grand nombre d'entreprises à participation étrangère. Le géant espagnol de l'énergie, Compagna Española de Petroleos, a ouvert sa première usine pétrochimique en Asie, à Shanghai, il y a 5 ans, avec un investissement de 683 millions de dollars. Cela en a fait le plus grand investissement espagnol en Chine, et l'usine a connu une augmentation de 40% de la production dans la première moitié de l'année. Nous n'avons que des usines en Espagne et en Chine, et la Chine représente de la moitié. Shanghai a été très rapide et d'identification pour nos entreprises stratégiques, vraiment très rapide, et venu avec un ensemble de décisions où ils nous ont aidés à être en mesure de continuer la production. Ainsi, pendant toute la période Covid-19, nous n'avons pas réduit la production pendant une seule journée. Des entreprises d'autres pays européens, comme l'Italie et l'Allemagne, se sont remises très rapidement des moments difficiles. Avec 65% de ces entreprises membres dans le delta du fleuve Yangtze, la Chambre de commerce Chine-Italie a récemment mené une enquête, qui a montré, au cours du deuxième trimestre, que 40% de la production de ces entreprises membres est revenue à la normale, et 20% supplémentaires disent qu'ils ont même amélioré les chiffres de l'année dernière. Nous savons que l'automobile a été gravement touchée, mais il y a des exceptions. Et les exceptions sont les modèles de luxe. Donc vous savez, les grandes marques de l'Italie, comme Ferrari, sont toutes bien réparties après la récupération du Covid. Ils obtiennent de bons chiffres. D'autres secteurs ont également connu un grand succès, par exemple les marques de mode, parce que les consommateurs chinois ne voyagent pas, ils dépensent donc en Chine. C'est donc aussi un boom très impressionnant. La nouvelle enquête que nous avons réalisée en juin a révélé que les entreprises allemandes qui font des affaires en Chine en général sont sur la voie de la reprise. Donc de très bonnes nouvelles de la production. C'est revenu à la normale. Le Smart Factory Summit a entendu des présentations sur la fabrication intelligente, l'intégration 5G avec l'Internet industriel, et comment l'IA peut créer de nouvelles opportunités pour la logistique intelligente. Et ce ne sont que les directions dans lesquelles la Chine veut que le delta du Yangtze se développe. La semaine dernière, les législateurs de Shanghai et des provinces voisines du Zhejiang et du Jiangsu se sont réunis et ont approuvé la conception d'un plan intégré de développement écologique, un modèle de coordination législative pour la planification régionale future. La fin de l'IA